Bon, alors je vais vous parler d'un projet qui peut paraître un peu étrange, Cocotte et cacophonie en pays de Naï. On se demande ce que c'est. Vous allez voir, c'est venu d'un constat que notre réseau... Je vais vous reconstruire... Vous parlez du contexte, ce sera plus facile. Voilà, donc vous allez voir pourquoi. Dans le contexte, on est au pays de Naï, que vous voyez là à côté d'Auloron, pas très loin de Pau, à 20 kilomètres de Pau, entre les Hautes-Pyrénées, Vallée d'Ausseau et Auloron. C'est une petite communauté de communes. On a à peu près 29 000 habitants. Voilà, milieu rural. On a un tout petit réseau de 8 bibliothèques, essentiellement tenues par des bénévoles. On a deux professionnels, donc vous voyez, sur un réseau de 8, c'est peu. Et ce sont des petites bibliothèques. Bon, on a 35 000 documents. Et il y a une programmation d'animation qui a été faite depuis 2013, mais qui était plutôt une programmation clé en main, et plutôt pour les familles. Alors, le constat que j'ai fait, moi, ça fait un an que j'y suis. Le constat que j'ai fait, c'est que... Donc, ça... On avait l'impression, mais je pense que c'est pas rare, parce que je viens d'un réseau d'une autre région, que le réseau ne faisait pas vraiment réseau, que les gens défendaient plutôt leur commune, leur bibliothèque. C'était dommage, parce qu'on a beaucoup de choses à partager et à faire ensemble. Qu'il y avait évidemment une appropriation des lieux très fortes, je dirais, sur chaque bibliothèque. Que les acquisitions, donc, ne sont pas partagées. Et du coup, ces animations clés en main, finalement, n'aidaient pas à faire réseau. Et c'est comme ça qu'on s'est posé la question, malgré la coordination intercommunale, puisque j'ai un collègue qui s'occupe surtout de ce qui est informatique, logistique, navette, etc., mais qui était là bien avant moi. Et moi qui viens d'arriver, et du coup, on s'est posé la question de comment fédérer ce réseau autrement et de façon originale. Et ce qui nous aide, c'est qu'on est en plein dans un changement, puisqu'on a le projet du centre culturel qui a commencé sur Naï, puisqu'il est en cours de construction. On en a pour deux ans de travaux. Et c'est l'occasion ou jamais de changer de cap et de prendre un tournant pour travailler à la fois sur les acquisitions, la programmation culturelle ensemble, la création des antennes. Alors, on s'est mis à réfléchir à une méthodologie de travail qui serait ludique aussi, parce que pour faire réseau, il faut aussi qu'on ait envie de partager et qu'on rit. Moi, je pense que la convivialité aide à bien travailler. Et donc, on a choisi de faire des formations actions que je mets en place avec les bénévoles et les professionnels mêlés, pour les amener à réfléchir sur leurs pratiques. Donc, on crée des animations que l'on construit, que l'on co-construit ensemble, pour donner corps à des valeurs, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la question du sens, ça me paraît être primordial. Pourquoi on met en place cette médiation ? Pour quel public ? Qu'est-ce qu'on va y mettre comme valeur qu'on a envie de défendre au sein de cette animation ? Et comment, à travers l'animation, bien sûr, on va valoriser aussi les collections ? Donc, la force de cette approche, c'est évidemment ce lien renforcé que je constate, qui est en train de se mettre en place à partir de ces formations actions. Bien sûr, ça va prendre du temps, on en est aux prémices, mais on sent déjà des lieux qui travaillent davantage ensemble, des bénévoles et des professionnels qui échangent davantage, et aussi des bénévoles qui n'étaient jamais allés sur d'autres lieux, qui commencent à aller voir les autres bibliothèques, alors qu'on est quand même à des distances très très courtes. Donc, se faire ensemble, ça crée la cohésion, bien sûr, une réflexion et une création communes, donc ça permet aussi de réfléchir ensemble sur comment on va fonctionner après avec la médiathèque tête de réseau, les antennes et ce réseau de bibliothèques de proximité, ce qui veut dire que tout le monde, et je l'ai entendu en introduction ce matin, est là pour collaborer, pour être au service du public et d'un projet, quel que soit son niveau, qu'on soit bénévole ou professionnel, on a tous une place importante à avoir. Donc, la motivation est plus grande, ça permet aux gens qui me disent souvent, moi j'ai très peur, la médiation je ne sais pas faire, quand j'accueille les classes à ne pas lire des histoires, je ne sais pas faire autre chose. Du coup, on dépasse les peurs, on en discute, il n'y a pas de jugement porté, et on dépasse le regard de l'autre. Et ça crée une envie de faire ensemble, mais surtout d'apprendre aussi ensemble. Alors, la démarche, elle est centrée sur, évidemment, l'usager, mais aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, le contenu, les objectifs, le travail coopératif et collectif, et le cadre, évidemment, il faut toujours une personne qui donne un cadre, en l'occurrence, il s'agit de moi, mais ça peut très bien être, et j'espère qu'il y aura des relais pris par des bénévoles. Du coup, le fait que je donne un cadre, ça leur permet, évidemment, de se sentir plus à l'aise, d'avoir confiance, et enfin, je dis bien enfin, de prendre des initiatives. Alors, évidemment, ça demande un postulat d'engagement. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'essaie, à chaque réunion, de discuter avec les bénévoles, mais aussi les professionnels. Qu'est-ce que c'est que le service public ? Pourquoi on s'est engagé pour travailler ici ? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre ? Et une fois que cet engagement est clair, évidemment, ça ouvre le champ des possibles. Ça veut dire que, oui, je sais pourquoi je suis là, je sais que je peux créer, j'ai le sentiment d'appartenir à un groupe, je développe mon bien-être, bien sûr, puisque quand on est bénévole, on a des motivations pour venir qui sont évidemment personnelles, mais on ne doit pas en oublier les motivations liées au service public et au bien commun. Donc, c'est être acteur, actrice de son changement, et j'ai mis que c'est une chance, c'est ce que je répète souvent, j'en suis convaincue, je crois que ça commence à venir au sein des équipes. Donc, évidemment, on a des temps de théorie, c'est-à-dire d'information, de documentation, avant de mettre en place le projet. Et puis, on a des mises en situation. Et le projet en lui-même, c'est celui-là. On est parti d'un livre, on est parti d'un projet pour les tout-petits, et on va créer un spectacle à différents niveaux. Donc, un spectacle compréhensible par les petits et par les adultes, avec un engagement. Donc, c'est la popote des cocottes avec des sonorités, mais il va y avoir des lectures en canon. Donc, chaque groupe de travail a un référent. Un groupe travaille sur la lecture en canon, un groupe travaille sur les costumes, les décors, un groupe travaille aussi sur une vidéo, puisqu'il va y avoir aussi une vidéo. On a voulu y mettre les nouvelles technologies. Et un groupe travaille aussi sur ce qui va être du chant, puisqu'on a essayé de mettre beaucoup d'expressions artistiques. Donc, c'était un gros travail. On est en cours de création, et ce projet devrait donner lieu à ce qu'on a appelé la tournée des cocottes. Donc, il va se faire dans les huit bibliothèques. C'est l'intérêt, c'est d'aller jouer ensemble sur les huit bibliothèques pendant les vacances de février pour toucher les familles, pour pouvoir échanger aussi sur le contenu, puisqu'on a aussi inclus dans ce projet une dimension citoyenne, avec l'écriture, deux slogans. Il y a des cocottes militantes, féministes, etc. Donc, c'est relié aussi à l'actualité. Voilà. Donc, ce projet, l'avantage qu'il a, c'est que, évidemment, toutes les personnes travaillent ensemble et prennent des responsabilités et ont un engagement artistique, aussi modeste soit-il. En tout cas, c'en est un. Et surtout, il y aura des perspectives et un suivi de ce projet, puisqu'on met en place des journées apprenantes pour fédérer le réseau. La prochaine journée apprenante, en lien avec la BDP, sera une journée sur la place des actions éducatives culturelles au sein des bibliothèques. C'est un gros chantier. Et du coup, on l'a commencé en mettant en place ce spectacle. Alors, je n'ai pas de vidéo à vous montrer puisqu'on commence. Les premières répétitions auront lieu en décembre. et on le joue en février. Donc, peut-être sur une prochaine fois, j'enverrai une vidéo pour vous montrer le résultat. Mais ce qu'il faut retenir surtout, au-delà du spectacle, c'est vraiment cette cohésion d'équipe à travers une co-construction de projet et une réflexion sur le sens des pratiques. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.